Bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie en dixième année. Et dans cette série de vidéos, je vous partage un petit peu mon quotidien, je vous partage également l'aventure que j'ai entrepreneuriale à côté des études de médecine pour monter cette chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont intéressés de se développer soi-même, essayer d'avoir des projets, d'aller au bout de tout ça, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne et sur cette série de vidéos. Donc ceux qui suivent un petit peu les vlogs, ça fait quelques temps que je n'ai pas posté. Je suis parti 15 jours en vacances à l'autre bout du monde, dans les Caraïbes. Et c'est vrai que lorsqu'on est en plein mois de janvier, enfin fin janvier, début février, qu'on part au soleil, ça fait vraiment du bien. Peut-être que certains le verront un petit peu au bronzage. Mais voilà, donc 15 jours à moi, à profiter, à déconnecter complètement. J'avais envie de ne plus poster de vidéos pour vraiment prendre un petit peu de recul, pour savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu de me réaligner et de prendre du recul par rapport à tout ça. Donc ça, ça fait du bien. Et c'est vrai que je voulais vous parler du fait que des fois, quand on prend du recul comme ça, quand on part en vacances, quand on déconnecte complètement, ça fait du bien. Mais lorsqu'on revient, c'est parfois un petit peu difficile. Les premiers jours, on a du mal. Et moi, ce que j'aime bien faire et ce que j'ai fait immédiatement quand je suis rentré, même avec le décalage horaire, c'est de rapidement reprendre ses bonnes habitudes. Donc, je vais vous parler juste après de l'astuce ultime de productivité que je viens de découvrir récemment. J'en ferai une vidéo YouTube, vraiment une vidéo YouTube un petit peu plus qualitative. Mais là, je vous en parle un petit peu ici à chaud parce qu'en écoutant quelques podcasts, donc en gros, l'habitude, pour reprendre les bonnes habitudes, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré, même avoir pris l'avion avec un peu de décalage horaire, je suis directement retourné à la salle de sport et je me suis mis des podcasts comme ce que je faisais d'habitude. C'est ce qui me permet de mieux, le plus de me connecter à moi-même, à tout ce que je fais. Et donc, voilà, le fait de reprendre directement la salle de sport, de reprendre les podcasts, boum, je me suis remis dans mon quotidien et ça m'a fait du bien parce qu'effectivement, quand on fait 15 jours de vacances, on a, comment dire, je n'ai pas envie de dire qu'on se ramollit, mais on s'éloigne un petit peu de tout son quotidien, de toutes ses préoccupations et ça fait du bien, bien sûr que ça fait du bien, mais il y a un moment, il va falloir reconnecter. Et voilà, donc moi, j'ai essayé de me reconnecter le plus rapidement possible. Voilà. Donc là, ce matin, hop, on prend les petits compléments alimentaires, ça c'est, tac, ce qui fait le focus difficile. Bon, oméga 3, oméga 3, il y en a qui m'avaient déjà demandé, donc on avait dit oméga 3, vitamine, vitamine classique, minéraux, vitamine D, également collagène. Voilà, je trouve que c'est l'essentiel, ça permet d'avoir une bonne dose de compléments alimentaires de qualité, tout simplement. Donc là, je viens juste de rentrer, enfin je suis rentré samedi, là on est actuellement mardi, donc j'ai bossé lundi reprise du stage avec IRM scanner des urgences, c'était un petit peu pas mouvementé, mais c'est vrai que le début quand on se reprend, c'est pas évident, voilà, on se remet quand même rapidement dans le bain. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de repos quand même qui va me permettre de tourner ces vidéos, donc je vais vous suivre dans la journée, vous allez me suivre dans la journée avec ce vlog, au programme, j'en ai déjà parlé, mais je suis en train de monter un projet d'IA pour les externes, donc j'espère vraiment que ça va vous intéresser, et j'aimerais que vous me mettiez en commentaire, est-ce qu'un espèce de chat GPT vraiment entraîné sur les collèges et qu'il soit capable de créer des questions, des QI et également des dossiers progressifs, vous intéresserait. Voilà, c'est le projet que je suis en train de développer, j'ai eu quelques difficultés à monter, donc voilà, ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu pour vous sortir un produit qualitatif. Je pouvais sortir une version 1, version 0, mais qui était, comment dire, qui était difficilement vendable en l'état, voilà, et c'était pas évident, et en fait, le problème de ce type de projet, c'est que si on le met, entre guillemets, gratuit, pour 0€, en fait, lorsqu'on va utiliser cette application, elle va se connecter à ChatGPT, et en gros, la personne qui la crée, donc moi-même, on va payer à chaque requête, d'accord ? Donc bon, la plupart des gens peut-être ne comprennent pas, mais en fait, lorsqu'on crée un modèle personnalisé, on va devoir faire des requêtes à ChatGPT, donc c'est, voilà, à ChatGPT, on va se connecter à lui, et à chaque requête, on va payer, donc c'est pas énormément, c'est quelques millième de centime, mais lorsqu'on fait 10, 20, et qu'il y a 1000, 2000 personnes, ça peut rapidement faire plusieurs milliers d'euros, et voilà, donc c'est pour ça que le but, on en rediscutera, le but ce sera de mettre un prix peu élevé, pour que la plupart des étudiants puissent en profiter, bien sûr, mais voilà, on compte souvent sur le nombre, pour au moins que ce soit, que ça ne coûte zéro, voilà, ça c'est le minimum, donc je suis en train de travailler sur ce projet-là, ça a mis un petit peu plus de temps que prévu, je vais devoir faire appel à un développeur, et donc ça va permettre de faire une version qualitative, que je vais pouvoir vous proposer, j'espère, dans le prochain mois, dans les prochains mois, je vais essayer de travailler le plus possible, donc c'est mon focus numéro 1, actuellement, travailler sur ce projet-là, voilà, après, dans la suite des choses, je vais également, donc reprendre les vidéos YouTube, là, j'ai quelques, il faut que je tourne les podcasts, j'ai vu que c'était un format qui vous plaisait bien, et on va repartir sur les vidéos longues sur YouTube, quand je dis vidéos longues, donc c'est les vidéos vraiment classiques, sur astuces de productivité, Mac versus iPad, voilà, les vidéos travaillées, donc je vais repartir là-dessus, et voilà, j'ai décidé de, cette année, on en reparlera aussi après, mais j'ai décidé de me focus plus sur certains projets, parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de projets en tête, faire les vidéos short, faire les vidéos YouTube, monter un projet d'IA, vouloir, on en reparlera, peut-être monter une curie, etc., il y a plein de choses, il faut après aussi travailler l'internat de radiologie, bientôt, avoir les remplacements, etc., et donc il y a énormément de projets sur lesquels je travaille, et j'ai parfois l'impression d'avoir ce brouillard mental, parce que je suis sur trop de choses, et je n'arrive pas à me concentrer, et donc c'est vrai que récemment, je l'envoie dans la newsletter, ceux qui veulent aller faire un toit dans la description, dès que vous prenez n'importe quel programme, que ce soit, de prendre le d'inatomie, les vidéos découvertes pour les méthodes de travail, vous avez accès à la newsletter, je l'ai parlé dans la newsletter, j'ai lu un livre récemment qui s'appelle « Allez à l'essentiel », et je pense que c'est important de se concentrer sur l'essentiel, de se concentrer sur les choses vraiment les plus importantes, et c'est pour ça que personnellement, moi, je ne consomme pas du tout de contenu short, je ne consomme pas du tout Instagram, TikTok, et je me dis « Est-ce que c'est vraiment pertinent que moi, je poste des shorts tous les jours ? » Ça me prend beaucoup de temps, ça me prend du temps de montage, je paye une application quasiment 100 balles par mois pour pouvoir avoir les sous-titres normatiques, etc. Donc ça me prend du temps, ça me prend de l'argent, et bien sûr, ça rapporte des abonnés. Voilà, est-ce que je ne devrais pas mettre mon focus numéro 1 sur YouTube pour être plus performant sur YouTube, pour faire des vidéos de meilleure qualité ? Voilà, c'est un petit peu la question que je me pose, donc je vais essayer de plus focus sur YouTube, de moins faire d'Instagram, TikTok, tout simplement parce que c'est un contenu que je ne consomme pas, et même si ça apporte de la valeur en faisant les shorts, je ne sais pas si les gens… J'ai du mal un petit peu à savoir. Donc, je sais que sur Instagram, je faisais les carousels, et c'était quelque chose qui plaisait, avec vraiment des cas cliniques tous les jours, des petits cas cliniques de radiologie, donc ça, à mon avis, je vais continuer, mais tout ce qui est vidéos short, etc., à mon avis, je vais arrêter tout simplement parce que c'est quelque chose que je ne consomme pas. Et alors, je ne le cautionne pas énormément, c'est-à-dire que moi, je me suis vraiment créé sur YouTube avec des vidéos longues, avec des podcasts, avec toutes ces choses-là, et les vidéos short, en fait, je trouve que moi, personnellement, je trouve que ça n'a peu d'intérêt. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais arrêter pour l'instant là-dessus. Si vraiment, dans les vidéos YouTube, dans les messages que je reçois, etc., il y a beaucoup de gens qui demandent le retour des shorts, pourquoi pas ? Mais pour l'instant, je prends la décision d'arrêter d'en créer. Voilà, tout simplement. Donc là, le soleil est en train de se lever vers moi. Je vais vous parler juste après. Donc, on va se retrouver vers l'ordinateur. Je vais commencer à bosser sur l'ordi. On va se retrouver juste après. Je vais vous parler un petit peu de cette astuce de productivité ultime, parce que vraiment, j'étais déjà très productif, mais là, en fait, je l'ai mis en place juste en rentrant dans le podcast, le premier podcast que j'ai écouté quand je suis rentré à la salle. Et vraiment, ça m'a un peu mind-blowing. Je me suis dit, pétard, mais pourquoi je n'ai pas mis ça plus tôt ? Et vraiment, ça a tout changé. Donc, je vous parle de ça juste après. Là, je vais finir de prendre les compléments alimentaires. Je vais aller me faire couler le café. Je vais prendre 3-4 minutes le soleil dehors. Et j'ai mis en place une nouvelle habitude, c'est de faire 5 minutes d'étirement tous les matins. Donc, on va lancer ça. Voilà. J'en ai parlé dans la newsletter. Cette année, j'ai vraiment envie de passer en mode TGV, c'est-à-dire vraiment en mode locomotive. Passer à l'action de manière massive. Vraiment, ne plus se poser de questions. Si c'est pour vous de travailler comme ce que j'ai fait en 6e année, de travailler 10, 12 heures par jour de manière concentrée, ne pas se poser de questions. Arrêter de procrastiner. Et vraiment, une année de bourrin. De bourrin réfléchi, mais une année vraiment où là, on arrête de procrastiner, on arrête de tourner autour du pot et on y va. Voilà. Donc là, c'est exactement ce que j'ai prévu cette année. Vous allez voir, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Et j'aimerais, quand je dis locomotive en fait, quand je dis je passe en mode TGV, c'est-à-dire qu'un TGV, il y a le train qui tire fort et derrière, il y a des locomotives, il y a des gens qui se font tirer. Et en fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'être tellement dans l'action, tellement dans la création, tellement dans l'inspiration que ça tire les gens vers le haut. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer. Je me rends compte que la zone de génie que j'ai, c'est ça. C'est d'avoir des ambitions et d'essayer d'inspirer les gens autour de moi. Et je sais que je le fais avec ma famille, je sais que je le fais avec mes cousins. Et j'ai envie de faire la même chose là, avec tous ces gens sur YouTube, avec les gens qui sont sur la chaîne, avec les gens qui sont également sur la newsletter. Le but, c'est vraiment ceux qui vont sur la newsletter, sachez qu'en fait, tous les matins, j'envoie. Maintenant, j'ai pris la... Avant, c'était tous les jours, mais c'était des fois des heures différentes. Là, vraiment, j'ai prévu d'écrire les mails tous les soirs et de les envoyer du coup le matin à 7h30, comme ça, tous les matins, sur tous les matins, si vous devez aller à l'hôpital, etc. Au moins avant 8h, vous avez le mail, vous pouvez le lire en 2-3 minutes. C'est des résumés de livres, c'est des mails de motivation. Le but, c'est vraiment d'inspirer le plus possible les gens, de pousser vers le haut, vraiment, et de donner le plus d'inspiration possible, comme ce que je ressens au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est l'ambition un petit peu de cette chaîne. Vraiment, on va essayer de parler de plein de choses. Vous allez voir, il y aura des études sur les études de médecine, il y aura des conseils de productivité, il y aura des conseils évidemment pour les externes parce que c'est la cible numéro 1. Et vous allez voir que là, cet été, je vais lancer un truc de fou. Le but, là, c'est vraiment de créer le meilleur accompagnement possible pour les externes et de révolutionner un petit peu les curés. Donc ça, on garde ça un petit peu secret, mais ça va sortir cet été. Je suis en train de préparer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est les projets. Vous savez que aussi, ceux qui me suivent depuis longtemps, où vous savez que je suis assez passionné par l'entreprenariat à côté. Donc j'ai envie de lancer des choses. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc tout ce qui est productivité, tout ce qui est un petit peu développement, tout ce qui est prendre soin de sa santé. Et voilà. J'espère que ça fera un mixte assez sympathique. On continue, bien sûr, dans cette voie-là. J'espère que ça plaît à tout le monde. N'hésitez pas à me faire le maximum de retours en commentaire, de dire un petit peu ce que vous pensez, des formats que vous avez envie, des vidéos que vous avez envie d'aborder. Vraiment, j'ai décidé d'être le plus naturel possible et de faire vraiment les vidéos. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a certaines vidéos short, par exemple, où si quelqu'un la mettait devant moi, j'étais un petit peu mal à l'aise. Tout simplement parce que je n'en étais pas si fier que ça. Ce n'est pas vraiment le contenu que je consomme. Ce n'est pas vraiment le contenu que j'aurais aimé écouter. Et en fait, je me suis dit, maintenant, et en fait, je faisais ça un petit peu pour me dire, il y a une vidéo qui va péter, il y a une vidéo qui va permettre de faire un million de vues parce que j'ai eu un hook accrocheur, etc. Pourquoi ne faut-il pas aller ? Pourquoi la fac de Betsy ne sert à rien ? Mais en fait, ce genre de choses, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Oui, si sur YouTube, je crée des vidéos de qualité, si sur YouTube, je commence vraiment à créer une communauté en étant honnête, en partageant tout ce que je fais, je suis convaincu que avec le temps, ça prendra du temps. Ça prendra peut-être, au lieu de sur TikTok, je peux percer du jour au lendemain si je fais vraiment une vidéo qui explose. Mais là, ça prendra du temps. Les vlogs, ils font 1000, 2000 vues. Et au fur et à mesure, ça continuera à grossir parce que le but, c'est de faire un petit peu connaître ce vlog, de faire connaître la newsletter, de faire connaître cette chaîne-là. Et ceux qui apprécient, n'hésitez pas à la partager un petit peu plus, bien sûr. Mais voilà, le but, c'est de se faire connaître au fur et à mesure parce qu'on produit du contenu de qualité et authentique et du contenu dont je suis fier. Voilà. Et c'est ça. Je n'ai pas envie de jouer au jeu de la vidéo qui va faire le plus, le titre le plus, le plus t'a clique, etc. Le but, voilà, c'est d'être honnête, de vous partager le plus d'inspiration possible, le plus d'enseignement possible. Et voilà, je suis passé par la 6e année de médecine, je suis passé par la première année. Je sais ce que c'est. J'ai plein de potes qui ont réussi, donc je sais comment ça marche, je sais comment marchent les études. Et maintenant, j'ai envie aussi d'avoir une réussite plus entrepreneuriale pour essayer de partager le plus de tips, le plus de choses possibles. Et en fait, je me rends compte que j'ai besoin à chaque fois de me remettre un petit peu dans le bain. Je pourrais me dire, oui, ça y est, j'ai fini la 6e année de médecine, maintenant, j'ai réussi. Mais en fait, quand on y pense, j'ai réussi quoi ? J'ai réussi une année, mais ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de valeur, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Maintenant, je me remets dans le bain et là, quand je passe dans le côté entrepreneuriat, entre la chaîne YouTube, entre les business que j'essaie de commencer à monter, pour l'instant, quand je dis ça ne vaut rien, ce n'est pas du tout au niveau des meilleurs, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je me remets dans le bain pour pouvoir encore vous partager ça et j'aimerais être un petit peu dans ce... Je vais peut-être renommer les vlogs en building public parce que j'aimerais montrer publiquement toute cette aventure-là et même demain, si je dois le montrer à mes enfants, si je dois le montrer à d'autres personnes pour voir un petit peu toute cette évolution, moi, je pourrais les regarder, voir cette évolution au fur et à mesure, de voir que tout commence à... Voilà, comment j'ai créé ça au début, les doutes, les questionnements que j'avais et vous, vous pouvez vous voir la même chose et je pense que le plus important c'est de réussir à s'identifier à ça. Si vous arrivez à vous identifier à vous dire, pétard, mais je fais exactement la même chose, moi aussi j'ai des doutes, etc. Lui, il s'accroche, il se lance, il fait, il a... Il ne sait pas ce qu'il fait mais ça marche quand même. Voilà, c'est ça que je veux partager. Donc, c'est ce qui va se passer et voilà, on continue. Donc, building public, on continue à montrer tout ça, à vous partager les émotions au quotidien. Donc, j'aimerais essayer de sortir au moins un vlog par semaine, un podcast par semaine et une vidéo... Une vidéo longue, quand je dis vidéo longue, vidéo de qualité chaque semaine. Donc, ça ferait trois vidéos YouTube. Si je ne fais pas les vidéos short, ça va me permettre d'avoir le temps de faire ça et voilà, et ça va finir par prendre, c'est sûr et certain. Voilà, je sais que pour pouvoir avoir le plus de temps et faire du contenu de meilleure qualité, il faudrait que j'engage un monteur. C'est ce que je me pose comme question. Pour l'instant, je me suis renseigné pour trois vidéos. Disons qu'il faudrait que j'en fasse monter au moins une, la vidéo longue par semaine et que j'en fasse monter au moins une vidéo par semaine. Dites-vous qu'une bonne vidéo de qualité de 10-15 minutes, c'est 2, 250 euros minimum. Donc, ça veut dire que c'est 1 000 euros par mois pour la chaîne YouTube sachant qu'elle me rapporte, je ne sais pas, avec les pubs, 120 euros. Donc, c'est vrai que la balance n'est pas encore là et c'est pour ça que j'attends de lancer deux business qui vont me permettre d'avoir du revenu et de le réinvestir dans la chaîne pour faire un petit peu cette roue magique qui fait qu'un business qui rapporte du revenu réinvestir dans la chaîne qui va permettre aussi de propulser le business, etc. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le projet. 15 minutes, un petit peu, où je parle en monologue, il y en a qui viennent un petit peu pour du vlog qui ont un petit peu plus de consistance où on voit plus de choses. Donc, ceux qui regardent les vlogs habituellement, ils savent que j'ai tendance un petit peu à faire ces petits monologues-là mais ça me fait du bien parce que je me rends compte que c'est là où je, quand je me pose, c'est là où je peux apporter le plus de valeur. Des fois, ce n'est pas toujours extrêmement cadré. C'est-à-dire que des fois, je pars un peu dans tous les sens et c'est ce que j'essaie de travailler. Donc là, je vais essayer de travailler également cette année l'expression orale, le fait d'avoir une bonne éloquence et de pouvoir vous partager dans ces vlogs-là le plus de valeur, le plus simplement possible parce que si j'arrive à m'exprimer le plus simplement possible sans contrainte et que je vous apporte le plus de valeur, là vraiment, c'est là où je pense que la chaîne prendra un tournant et c'est pour ça que je m'efforce à travailler là-dessus. Tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas... Enfin, j'ai la chance. Je n'ai pas de stage. Je n'ai pas du tout de repos le reste de la semaine. Donc, j'ai travaillé hier toute la journée. IRM le matin, ouverture de 8h à midi et après, je suis allé manger et après, j'ai eu un scanner des urgences de 13h à 18h30 et après, mercredi, jeudi, vendredi, pareil, IRM toute la journée. Donc là, je n'ai pas de repos. Donc, c'est pour ça que j'ai concentré mes repos aujourd'hui. Ça va me permettre de tourner les vidéos YouTube. Voilà. J'ai des rendez-vous avec des développeurs un petit peu pour continuer à peaufiner le projet d'IA. Je suis en train de monter le cahier des charges. Je vous parlerai de tout ça pour faire des retours un petit peu sur les rendez-vous que j'ai eu avec ces développeurs. Et voilà. Il va falloir investir un petit peu d'argent pour la création du projet mais je suis persuadé que c'est quelque chose qui vous plaira et qui permettra de vraiment améliorer la préparation aux EECN, aux EDN. Voilà. Donc ça, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je m'investis et que je vais investir dans ce projet-là. La chaîne YouTube et tous les réseaux que j'ai vont me permettre de propulser ce projet beaucoup plus rapidement. Je compte sur vous aussi pour en parler quand ce sera disponible. Et voilà. Donc c'est parti. Écoutez, je vous laisse là. On se retrouve juste après pour la suite du vlog. A tout. Allez hop, on récupère le doux café comme d'habitude et on va partir bosser tranquillement. Tac, 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 tac. Dissiri, allume le bureau. Ah, voilà. C'est beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est l'habitude de tracking ultime que je vous ai dit. Donc en gros, je suis sur Notion. Bon, tout le monde connaît Notion normalement. J'ai ce qu'on appelle un journal de bord dans lequel j'écris tout ce que je... C'est un espèce d'un journal de bord où j'écris tous les jours. Et en fait, donc là, on va se mettre sur celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui. OK. Donc je crée un nouvel événement aujourd'hui. Donc c'est simplement un calendrier dans lequel j'écris tous les jours. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ouvre une nouvelle note que je vais mettre aujourd'hui. Pas de problème. On va écrire par exemple Today. Today. Voilà, j'ai écrit Today. Et en fait, je me suis créé un template. Donc tous ceux qui ne connaissent pas les templates sur Notion, ça permet, quand vous écrivez une nouvelle note, d'avoir déjà quelque chose de prêt. Et en fait, quand j'ouvre la template du jour que j'appelle tracking, donc l'habitude, c'est d'avoir un tracking. Et en fait, si vous mettez toutes les habitudes que vous devez faire dans votre tracking, mais en fait, c'est une espèce de méta-habitude qui vous reprend tout et c'est exceptionnel. Et donc là, vous voyez que dans mon tracking, je dois écrire. Est-ce que, donc là ce matin, est-ce que j'ai fait ma douche froide ? Oui. Est-ce que, tac, donc on va écrire, on va bien regarder, voilà. Donc est-ce que j'ai fait faire le jeûne jusqu'à midi ? Est-ce que j'ai écrit ma newsletter pour le lendemain ? Est-ce que j'ai écrit les trois tâches les plus importantes pour le lendemain ? Est-ce que j'ai fait ma routine visage le matin ? Oui. Etc. Complément alimentaire, est-ce que je les ai pris ? Oui. Tourner, écrire, monter une vidéo ? Bon, là je suis en train de tourner donc je peux le marquer mais je n'ai pas encore fini. Lire 10 minutes, ça c'est joli, le soir, un apprentissage de la journée, j'écris un apprentissage, se coucher avant 22h30, donc ça je l'écrirai le lendemain donc je vais retourner sur celle d'hier et je vais vous montrer que celle d'hier, vraiment je l'ai bien remplie et si vous faites ça tous les jours, j'ai commencé à le faire, vous voyez, je ne vous mets pas le 27, c'est quand je viens de rentrer, tac, on va se mettre là, hop, donc je prends celle d'hier donc là aujourd'hui on est le 30, je prends celle hop d'hier et voilà, hop, j'ai écrit tout ce que je fais donc écriture, hop, ça je peux cocher, tac, 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 et sport, oui, j'ai fait mon sport, j'ai travaillé deux heures sur mes projets, newsletter sur le lendemain, elle a été écrite, c'est celle que j'ai envoyée aujourd'hui, tac, tac, trois tâches les plus importantes, là je ne l'ai pas marquée, loupée, routine visage, oui, écrire, inventer une vidéo YouTube, je ne l'ai pas fait, lire, oui, un apprentissage, je ne l'ai pas mis, 22h30, oui, dormir à 8h, oui, 5h d'étirement, oui, je n'ai pas fait mes abdos et j'ai rempli mon tracking, voilà, donc là vous voyez que j'ai un bon niveau tracking et en fait le fait de faire du tracking ça va vous permettre de vraiment suivre toutes vos habitudes le mieux possible, hop, voilà, et donc du coup je trouve que c'est une habitude extrêmement puissante, je peux vraiment vous encourager à faire ça, donc là je viens de la mettre en place mais je me rends compte que si je le fais tous les jours, là ce matin, bon j'ai pris la caméra, j'ai commencé un petit peu à tourner mais je vais me mettre 20 minutes dessus à commencer à écrire un peu dans mon journal, à commencer à mettre en place les objectifs pour la journée et les objectifs pour le lendemain, écrire ma newsletter, etc. et en fait si là je mets tourner, j'ai mis soit tourner, monter ou écrire une vidéo YouTube, donc c'est à dire que tous les jours je sais que j'avance sur mon projet YouTube, tous les jours, 2h travailler sur ses projets personnels donc je suis obligé, en plus de l'hôpital, de travailler sur mes projets personnels, tout ça, avoir les routines du matin, les routines du soir, faire mon sport, je sais qu'en fait si je coche la plupart des cases, je suis dans la bonne direction, voilà. Et en fait, dès que j'ai une nouvelle habitude à mettre en place, j'ai simplement à rajouter une ligne dans mon template et vraiment c'est exceptionnel et en fait vous vous rendez compte que c'est pas très compliqué, j'ai juste créé sur Notion un calendrier où j'ai écrit journal de bord, je l'ai mis en favori, chaque jour j'ai juste à aller à la date du jour, j'ai écrit le numéro du jour, la date, j'ai écrit un petit peu dans mon, je remplis mon tracking et également je remplis un petit peu tout ce qui est journal et voilà et ça me permet d'être vraiment aligné tous les matins, je l'ouvre, tous les soirs, juste avant d'aller me coucher, je termine de le remplir et voilà et c'est la bonne habitude de la journée et ensuite après, le fait de lire tous les matins et tous les soirs ce tracking et que, imaginons, j'ai envie de mettre en place une nouvelle habitude qui est de lire par exemple ou bien de faire, je sais pas, d'aller faire une demi-heure d'abdos, enfin non pas une demi-heure mais dix minutes d'abdos comme ce que je viens de me mettre ou dix minutes de cardio le fait de le lire tout le jour si un jour, deux jours, trois jours, je le coche pas il y a un moment où je me dis putain, il faut que je le coche ce truc j'ai envie de le cocher parce qu'il faut que je le fasse et après vous allez commencer à le faire et je trouve que c'est magique donc le but c'est pas de mettre cinquante habitudes dès le début moi je l'ai mis parce que j'ai déjà pas mal de bonnes habitudes à mettre je pourrais aussi avoir mis ne pas voir etc etc mais ça c'est déjà tellement ancré en moi que j'ai pas besoin de marquer ne pas boire aujourd'hui mais voilà et ça vous permet de cocher des cases et d'être content de vous et en fait là c'est un petit peu comme un jeu vidéo tous les jours vous cochez des cases tous les jours vous marquez les nouveaux apprentissages et voilà ok donc là je vais remplir mon journal enfin je vais remplir mon tracking d'habitude de la journée je vais m'en occuper je vais faire un petit peu le journal je vais mettre en place les bonnes tâches et je vais surtout travailler un petit peu sur le cahier des charges pour les vidéos pour le logiciel voilà c'est surtout le focus numéro 1 de la journée c'est de travailler ça parce qu'à 11h j'ai un rendez-vous avec un développeur pour vraiment peaufiner le projet et pour voir si on est parti avec lui ou pas donc voilà j'espère ça va bien se passer j'ai hâte j'ai hâte de lancer ça j'ai hâte de lancer en le développant vraiment et de vous proposer quelque chose de vraiment exceptionnel c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager et de vous apporter le plus de valeur possible à travers ça donc let's go voilà allez à tout ok donc là il est quasiment 11h j'ai fini de faire le cahier des charges pour le logiciel d'IA donc j'ai rendez-vous avec le développeur dans quelques minutes on va avoir une discussion assez intéressante ça va permettre de concrétiser ce projet-là et de voir ce qui est possible de faire donc ça c'est assez intéressant j'ai travaillé également sur les vidéos YouTube faire un petit peu de montage et en fait je me rends compte que de plus en plus le secret si je veux réussir à accomplir tous mes projets ça va être de déléguer j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos mais je pense que savoir déléguer aux bonnes personnes c'est important là monter ce projet d'IA je pourrais le monter moi mais ça va me prendre des mois et des mois et beaucoup d'espace mental donc je me dis que je préfère payer un développeur qui va me permettre de créer ça et ensuite à partir du moment où ce logiciel sera créé que je vais pouvoir commencer à le monétiser l'argent qui va être créé par ce logiciel je vais le réinvestir dans un monteur dans un mini maker pour la chaîne YouTube et voilà et en fait tout seul le fait d'avoir plein de projets je peux les avoir mais de tout mettre en place tout seul d'avoir de faire les études de médecine de faire la chaîne YouTube de faire les vidéos de les monter de faire des miniatures de qualité etc c'est pas possible de tout faire la même pareil chez moi ce matin j'ai fait un peu de ménage etc il faudrait que je me prenne une femme de ménage parce que je peux pas tout faire et en fait savoir recruter les bonnes personnes et déléguer aux bonnes personnes je pense que c'est un super pouvoir j'écoute beaucoup d'entrepreneurs en ligne actuellement et je me rends compte qu'ils ont tous une bonne équipe derrière eux ils ont un bon processus de recrutement et quand vous arrivez à mettre ça en place vraiment ça change tout et en fait j'en ai déjà parlé chacun à son échelle moi je me rappelle en première année j'avais payé un organisme qui allait en cours à ma place je l'avais payé 600 ou 700 euros l'année ça parait cher mais le fait d'aller en cours à ma place tous les jours moi j'avais simplement à être sur ma chaise et à bosser les PDF que je recevais sur la plateforme tous les jours et en fait ça ça change tout donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de comprendre ça quand j'étais en 6ème année c'était ma mère qui me faisait mes plats tous les week-ends j'avais juste à rentrer chez moi et à me poser et à manger et c'est hyper important donc là il ne faut pas avoir peur d'investir un petit peu partie de son capital pour pouvoir accélérer les choses et libérer l'espace mental parce que si en 6ème année j'ai autant réussi c'est parce que j'avais l'espace mental tellement libre pour me concentrer uniquement sur ce qui était le plus important pour moi c'était travailler de manière efficace et concentrer 10 à 12 heures par jour je ne devais pas me prendre la tête si je devais faire mes plats je ne devais pas me prendre la tête si je devais faire le ménage etc tout était déjà planifié pour que j'ai le moins d'espace mental pris et donc ça c'est hyper important voilà donc là je vais faire le petit tour avec le développeur ça va me permettre justement moi de décharger mon espace mental pour pouvoir lui confier cette tâche là ensuite moi tout mon plan il est un petit peu prévu on va essayer de sortir ça pour pouvoir après réinvestir dans la chaîne YouTube etc tout ça pour pouvoir essayer de déléguer au fur et à mesure et même si ça demande initialement de l'argent en fait je me rends compte que quand on est jeune investir dans un livret A investir alors je ne suis pas du tout en train de donner des conseils mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des choses qui ont investir sur soi-même ça a plus d'impact qu'investir sur quand on a que quelques milliers d'euros c'est peu intéressant d'investir dans la bourse ou d'investir dans un livret A il faut essayer d'investir sur soi-même c'est pour ça que moi j'ai préféré acheter un Macbook de qualité pour pouvoir travailler efficacement acheter une caméra pour faire des vidéos de qualité essayer de là je vais me payer un programme pour apprendre tout ce qui est machine learning génération d'IA pour avoir vraiment quelque chose de qualité qui va me permettre vraiment de me former et de passer à un autre niveau dans ce domaine là et en fait quand vous commencez à investir sur vous-même et le fait de un savoir se former et de deux quand on met un petit peu d'argent là-dedans on s'engage et en fait le fait de faire ça vraiment ça vous permet d'être meilleur que tout le monde parce que les gens ne sont pas prêts à faire ça voilà et donc si vous déléguez correctement si vous investissez sur vous-même et que vous apprenez tous les jours et que vous êtes discipliné vraiment ça change tout et j'ai entendu récemment quelqu'un qui disait les trois caractéristiques des personnes qui réussissent et en fait c'est de un se sentir avoir vraiment cette envie profonde de réussir d'accord donc c'est important d'avoir cette envie profonde de réussir et de toujours se mettre la pression de ne jamais être content de ce qu'on fait donc ça c'est important c'est la première étape ça nous permet de nous pousser deuxième chose ce sont des personnes qui ont l'impression il ne faut pas se sentir supérieurs mais qui ont l'impression de mériter plus d'accord quand on mérite plus quand on a envie qu'on se dit je mérite plus que la moyenne et qu'on a cette pression d'en bas qui nous dit on a envie de réussir et d'un autre côté on se dit mais en fait là où j'en suis je mérite plus donc on est poussé des deux côtés et la troisième chose c'est réussir à maîtriser ces impulsions ça veut dire être capable de là je suis chez moi j'ai toute la journée de libre je pourrais très bien regarder des séries je pourrais très bien être sur mon ordinateur à regarder des vidéos YouTube ou à jouer mais j'ai décidé de maîtriser mes impulsions de maîtriser mes émotions et de passer à l'action et lorsque je fais ça lorsque j'ai ces trois éléments que je ne me contente pas de ce que j'ai que j'ai vraiment envie de plus que je pense que je mérite plus et que je mettrai mes impulsions j'ai tout ce qu'il faut pour vraiment passer à l'action et passer à un autre niveau et voilà et je pense que c'est vraiment important d'avoir ces trois qualités ensuite il va falloir savoir investir sur soi-même pour développer les compétences nécessaires quand on a une étude de médecine il faut comprendre qu'il faut apprendre à apprendre il faut apprendre à se concentrer il faut apprendre à supprimer les distractions il faut apprendre à se focus il faut apprendre à déléguer une certaine partie des choses et ça, ça demande aussi du recul ça demande le fait de comprendre qu'on n'est pas on n'est pas les rois du monde et il faut savoir il faut savoir se remettre en question et quand vous faites ça que vous avez cette humilité et qu'on est capable de se pousser on peut faire vraiment de grandes choses et c'est ce que j'essaie un petit peu de vous partager ici voilà donc là je vais avoir l'appel avec le gars je vous ferai un point juste après bien sûr et après ce sera l'heure de manger là il est vers 11h donc vers midi voilà et après une deuxième donc là ce matin j'ai fait bien du deep work de 9h à 11h là 2h vraiment sur ce cahier des charges et plus du montage et cet après-midi pareil de 13h à 19h on va essayer d'aller à fond pour être le plus concentré possible et sortir le plus de travail possible le plus de travail de qualité let's go allez on se retrouve tout à l'heure juste après ciao on va récupérer ça tac et voilà c'est l'heure de manger je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a ce midi alors bon j'avais dit que je mangeais plus de viande jusque là ça fait quelques temps que je ne bouffe que des oeufs et j'en ai un petit peu marre voilà donc riz riz boeuf et hop on est dans le frigo on fait un petit peu ce qu'il y a il n'y a que des bonnes choses et donc là ça va être la salade après et après voilà bon il y a un peu des compotes du skir voilà juste du skir et c'est un petit cake protéiné tout simplement voilà donc si vous avez des bonnes choses dans le frigo ce sera beaucoup plus simple de manger des bonnes choses voilà donc là le repas c'est simple avec viande protéines féculents et après un petit peu de salade et en dessert pareil juste du skir et c'est parti donc là hop on va aller manger au soleil pour profiter un petit peu hop voilà donc là on va aller manger un petit peu au soleil histoire de ne pas être trop sur les écrans j'ai tendance à manger le midi devant l'ordinateur mais je trouve que c'est pas très bon donc là vu que je passe toute la journée devant l'ordinateur je peux me permettre de manger dehors tranquillement voilà pas de podcast rien du tout juste un petit peu de soleil les lunettes de soleil et c'est parti voilà on va retourner les vidéos cet après-midi donc on repart en mode productivité une petite heure de pause ce midi et c'est parti voilà allez on se retrouve juste après ciao hop là on se retrouve juste là tourné quelques petites vidéos là je suis en train de faire du montage je voulais vous faire un petit update pour vous dire que j'avais regardé une vidéo je sais pas s'il y en a qui connaissent peut-être qu'il y en a qui doivent connaître il y a un youtubeur anglais qui s'appelle Ali Abdel c'est je pense la personne qui m'a poussé à me lancer sur Youtube c'est un ancien médecin mais qui est assez jeune qui a juste fini ses études de médecine en Angleterre qui a commencé une chaîne Youtube en parallèle de ses études et qui a sorti un livre récemment sur la productivité mais il appelle ça Feel Good Productivity en fait c'est le fait de se sentir plutôt heureux d'essayer d'exprimer de la joie et de se sentir bien lorsqu'on travaille de prendre du plaisir et c'est ce qui lui lui permet de trouver un système de productivité qui est efficace et en fait au lieu de se stresser il décide d'être le plus productif possible parce qu'on est à fond on enchaîne les tâches etc de plus essayer d'apprécier ça et en fait ça permet d'être plus aligné et donc voilà c'est vrai qu'en ce moment j'essaie d'appliquer ça je suis en train de lire le livre quand j'aurai lu le livre je vous ferai un petit retour par rapport à ça c'est ce que j'essaie de faire aussi au quotidien de lire le plus de livres possible pour vous parler de ça j'en ai parlé ce matin dans la newsletter du concept d'antifragilité c'est le fait de se renforcer avec les choses qui vont nous arriver parce que dans la vie il y a toujours des éléments perturbateurs qui viennent et en fait si on arrive à tirer avantage de ça de devenir plus fort finalement ça va changer pas mal de choses et on devient presque inarrêtable voilà donc là vous voyez j'ai toujours mon casque parce que quand je bosse j'ai toujours toujours focus et essayer d'être le plus concentré possible donc c'est hyper important et là je me rends compte que le fait de bosser sur mes vidéos de me reconnecter à tout ça de vous partager le plus de choses possible c'est ça qui me donne de l'énergie c'est ça qui me donne de la force et alors oui cette personne Ali Abdal ça fait plusieurs années qu'il fait des vidéos YouTube moi je suis qu'au début de l'aventure lui il a plusieurs millions d'abonnés pour l'instant j'en ai que quelques-uns mais 20 000 là je suis bientôt à 20 000 je me rends compte que ça commence à être une belle aventure je voulais profiter de ce vlog parce que là on est à peu près milieu fin du vlog on est déjà quasiment une demi-heure de vidéo et je pense qu'il n'y aura pas énormément de monde qui suivront jusqu'à là mais je voulais vous remercier du suivi des gens qui suivent assidûment les vidéos j'espère que vous appréciez et je pense que si vous suivez jusque là c'est que vous appréciez donc voilà j'en profite de ce moment là aussi pour avoir un peu de gratitude essayez d'avoir de la gratitude au quotidien pour les gens qui nous suivent pour les gens qui nous donnent de la force et si je fais toutes ces vidéos c'est pour ça c'est pour rendre un petit peu internet comment internet m'a créé et en essayant d'avoir grâce aux enseignements que j'ai pu avoir sur internet grâce à tous les livres que je lis d'essayer de vous retranscrire ça à travers mon prisme et voilà j'ai la vidéo qui vient de se terminer alors attendez j'ai eu hyper peur la vidéo qui venait de se terminer là elle a fusé dans mes oreilles donc il y a eu un bruit qui arrive d'un seul coup voilà donc rendre un petit peu internet tout ce qu'il m'a donné je me suis construit grâce à ça et voilà et donc vous partagez toute cette aventure bien sûr au fur et à mesure là pour ceux qui sont intéressés par exemple qui aiment bien faire du montage ou qui ont envie peut-être de faire une chaîne YouTube ou juste qui ont envie de faire du montage pour les vacances j'en ai déjà parlé il y a une application qui est super qui est gratuite qui s'appelle CapCut c'est ce que moi j'utilise et donc il y a une version téléphone sur laquelle vous pouvez monter il y a également une version ordinateur donc moi j'utilise la version ordinateur franchement les fluides c'est cool il n'y a pas besoin d'avoir un gros ordinateur et voilà moi personnellement j'ai un Macbook Pro M1 actuellement mais là alors je vous en parlerai bientôt quand ça va arriver mais normalement d'ici quelques mois je vais avoir la licence de remplacement qui va me permettre de faire des remplacements de radiologie et j'aimerais beaucoup faire de la télé-radiologie chez moi donc pour ça je vais avoir besoin d'un bon ordinateur c'est pour ça que je vais très probablement investir dans une grosse machine de combat mais à ce moment là je vous partagerai tout ça l'unboxing un petit peu le comparatif j'ai quelques idées de vidéos sympas entre des setup étudiants à quelques euros et des setup étudiants à là ça va être du 5, 6, 7 000 euros voilà alors là bien sûr actuellement j'ai les moyens mais voilà ça peut faire des vidéos un petit peu sympa et histoire de parler un petit peu du fait que c'est bien d'avoir des bonnes conditions de travail mais bon il n'y a pas besoin de tout ça pour bien travailler quand j'étais en 6ème année ou même en première année j'avais du matos de base mais j'ai pu m'en sortir quand même voilà donc c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui je vais continuer à faire une grosse après-midi là malheureusement le développeur a eu quelques petits soucis donc je suis censé avoir rendez-vous cet après-midi avec lui ça a été décalé donc je vous ferai le petit retour après ça je vais continuer à faire du deep work continuer à travailler de manière alignée avec mes projets et ça fait du bien ça fait du bien parce que lorsqu'on a des projets qui sont vraiment importants pour nous qu'on travaille pour ça on exprime de la gratitude on est fier de soi et on avance dans la bonne direction voilà donc on continue là-dessus j'espère que ça vous permet aussi de vous projeter dans votre propre journée je sais que c'est le cas parce que je reçois des mails je reçois quelques mails de temps en temps de personnes qui m'envoient des remerciements là j'ai reçu un mail hier d'un étudiant qui m'a dit qu'il avait fini 20ème au premier quoi d'un premier année et que c'était en partie grâce aux vidéos et ça fait plaisir parce qu'on se rend compte que le travail finit par payer et même s'il y a certaines vidéos où il n'y a pas énormément de vues il y a des gens qui regardent jusqu'au bout il y a des gens qui intègrent le message et ça fait vraiment plaisir et je sais que ça peut être vraiment une source de motivation une source d'inspiration donc c'est pour ça que je fais ces vidéos là c'est pour ça que je fais ce petit aparté pour vous remercier de tout ça vous remercier des petits messages et mails que je reçois régulièrement comme je vous ai dit j'ai décidé d'arrêter les vidéos courtes parce que je pense que c'est pas là où j'apporte le plus de valeur par contre je vais reprendre les canevas donc les canevas c'est tout ce qui est petits postes sur des pathologies en médecine surtout en radiologie de mon côté ça ça peut apporter de la valeur et en fait si sur instagram vous avez quelques quelques petites petits moments où vous apprenez au lieu d'avoir des shorts ça peut être mon petit point de contribution plus les vidéos sur youtube voilà tout simplement donc on continue là dessus on se retrouve peut-être en fin de journée lorsque j'aurai terminé cette belle journée de productivité et puis voilà je vous souhaite plein de bonnes choses à tout à l'heure ciao ciao ok il est 16h on se retrouve donc là je viens de finir cette bonne plage de deep work ça fait du bien je me rends compte que quand on travaille vraiment de manière efficace et concentrée sur des plages vraiment intenses il faut récupérer c'est normal on peut pas se permettre de travailler 5, 6, 7 heures d'affilée c'est impossible donc là j'ai fait cette bonne plage de deep work de cet après-midi j'ai fait pas mal de canevas je vais continuer après vu que là c'est l'heure de goûter je vais prendre un bon petit goûter prendre des protéines donc pas mal de skier ceux qui me suivent ils commencent à savoir que je bouffe pas mal de skier voilà prendre une petite pause de 1, 2, 1, 3, 4 heures et après on va repartir sur du deep work jusqu'à 19h, 19h30 et franchement ça aura fait une bonne journée de travail je n'aurai profité dans cette journée de off universitaire enfin off à l'hôpital pour faire travailler sur mes projets à côté et en début de journée j'ai vraiment priorisé je me suis dit qu'il fallait que je poste au moins 3 vidéos donc je me suis dit qu'il fallait que je poste des vidéos que je tourne des vidéos que je scribe des vidéos que je fasse mon cahier des charges et j'ai fait tout ça et là dans la journée je me suis rendu compte que c'était bien que je fasse des canevas aussi donc voilà j'ai priorisé les tâches j'ai vraiment fait des journées des plages de deep work et je me rends compte que j'arrive à faire vraiment beaucoup de choses et franchement là en une journée j'arrive à vraiment rattraper du temps et ça fait du bien ça fait plaisir d'avancer sur ces projets de se reconnecter un petit peu à tout ça donc là ce soir à 17h il y a une vidéo qui sort bon là vous la verrez plus tard bien sûr là on est le mardi 30 janvier donc ce soir il y a la première vidéo qui sort demain il y a le podcast je vais sortir ce vlog il y a des vidéos sur deux semaines qui sont prêtes je vais sortir les canevas on repart un petit peu en mode machine et ça fait du bien voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler donc là on va se prendre le petit goûter et puis après on va repartir sur la dernière plage de deep work et je voulais également vous parler du fait que là je vous montrerai quand je le prendrai mais je vais investir dans 100 euros dans une formation pour tout ce qui est machine learning IA enfin pas TGPT mais comment créer des modèles d'IA c'est ce que je vais demander à mon développeur mais j'ai envie de me former moi-même en parallèle pour pouvoir vraiment avoir des bonnes connaissances déjà approfondir un sujet qui me passionne parce que c'est bien de dire j'adore l'IA etc parce que c'est un sujet à la mode mais qui vraiment va payer 100 euros une formation pour utiliser et apprendre les fonctionnements en profondeur de l'IA voilà donc c'est ce que je peux vous encourager à faire c'est de vous intéresser au maximum de sujets possibles si l'IA vous passionne regardez des vidéos YouTube et prenez un programme si ça vous intéresse si vous êtes passionné d'art si vous êtes passionné d'histoire de géographie peu importe essayez d'approfondir les sujets YouTube est un très bon endroit pour approfondir les sujets et je trouve ça génial le seul problème qui peut y avoir parfois sur YouTube c'est que on se perd un petit peu et les vidéos sont parfois là juste pour être pas divertissante mais c'est difficile de trouver du contenu vraiment éducatif de A à Z parce que finalement souvent c'est du contenu payant et même si sur YouTube on peut tout apprendre voilà essayez de vraiment faire la part des choses sur YouTube et quand vous approfondissez un sujet essayez de ne pas trop se perdre et s'égarer et d'essayer de garder un espèce de plan d'action un plan de route qui va vous permettre d'apprendre étape par étape et donc c'est pour ça que là moi sur YouTube j'ai trouvé plein de vidéos sur tout ce qui est IA etc etc mais j'avais du mal à trouver un plan de A à Z pour apprendre les bases qui est le Python après comprendre comment fonctionnent les mécanismes d'IA après utiliser des surcouches de Python pour pouvoir créer la première version du projet l'améliorer etc etc voilà donc là c'est ce que je vais faire ça va me permettre d'avoir vraiment un projet de A à Z je suis content je vais vous montrer juste quand je vais investir ça et puis voilà c'est parti donc je vais aller me prendre un petit goûter me poser un petit peu pareil aller dehors histoire de prendre un peu l'air de pas rester sur l'ordinateur parce que si je prends le skir et que je le mange devant l'ordi bah je vais jamais déconnecter des écrans voilà donc là on va se poser une petite demi-heure et puis après on va repartir sur une dernière plage du Deep Work et je vous montrerai quand est-ce que je prendrai la formation voilà allez à tout à l'heure hop on repose le micro et je voulais juste vous montrer l'exemple d'un petit goûter pas trop mal donc là tac dedans j'espère que ça va pas se barrer on a skir à peu près 200 grammes de skir donc ce qui équivaut à peu près à 18-20 grammes de prot ce qui est bien et j'ai mélangé avec de la compote comme ça ça permet d'avoir un petit peu de un peu de glucides avec pas obligé mais vu que je vais aller faire du sport ce soir c'est bien d'avoir quelques glucides et après pour avoir un peu de glucides un peu plus lent hop je vais vous montrer tac je me suis fait trois tartines c'est du pain sportif bon lui je l'ai acheté à Marie Blacher pareil je suis pas la prof à la pu mais pain sportif c'est bien dedans il y a un petit peu des noix il y a des fruits secs donc voilà exemple de goûter pas très cher facile à faire pareil là je vous explique l'organisation quand je vais chercher du pain j'achète 3, 4, 5, 6 pains j'achète plein de pains je les mets à congeler et là j'ai juste à les faire décongeler en les mettant au gris pain plus mon skir que lui j'achète pareil en grande quantité j'achète 5, 6 paquets de skir je vous ai monté le frigo il y en a partout et des compotes et voilà et ça me fait un goûter facile alors oui quand vous n'êtes pas chez vous c'est plus difficile à faire mais voilà toujours trouver une organisation là par exemple dans le frigo ma copine m'avait préparé un cake dans lequel on met du skir il y a de la farine et il y a également de la whey plus quelques petits trucs qui font un bon petit cake et ça je peux l'amener à l'hôpital donc moi je n'ai pas la recette c'est elle qui l'a mais bon vous pouvez trouver des recettes facilement sur internet et je trouve ça génial parce que quand vous arrivez à vous organiser on mange beaucoup mieux et quand on est à l'hôpital et qu'on n'a rien à manger en fait je me retrouve toujours à la machine à prendre des twigs des conneries il y a zéro prot ça coûte plus cher et c'est ça que je vous dis que l'organisation c'est hyper important c'est parce que quand vous n'êtes pas organisé vous faites n'importe quoi ça coûte beaucoup plus cher et voilà et pareil là quand je suis parti en vacances je me suis dit bon c'est pas grave tranquille je ne vais pas trop m'organiser je m'étais organisé pour les vacances mais je n'avais pas pris spécialement de sandwich de machin et je me rends compte qu'on se retrouve à manger la nourriture de l'hôpital la nourriture de l'avion dégueulasse il n'y a pas de prot après on se retrouve à manger des M&M's et je me dis la prochaine fois que je prends l'avion et que je pars en voyage je me prendrai des barres protéinées je me prendrai des bons petits plats et j'essaierai de m'organiser mieux que ça histoire de ne pas dépenser 20 balles pour manger des conneries voilà donc ça c'est toujours pareil et en fait le jour où on décide vraiment de s'organiser il y a tout qui change voilà et je voulais aussi vous parler d'une autre chose hop je me rends compte là cet après-midi j'ai vraiment réussi à bien travailler et en fait voilà je suis là aussi pour être honnête avec vous il y a quelques après-midi où comme ça j'étais de repos et au lieu de faire des vidéos YouTube au lieu de travailler sur mes projets des fois j'étais sur l'ordi à traîner à jouer à regarder des vidéos YouTube et en fait il était 16, 17, 18 heures et je n'avais rien fait et dans ces journées là on a l'impression d'avoir profité on s'est dit là je me suis détendu j'ai passé des bons moments mais en fait au fond de soi on n'est pas fier de nous on n'a pas réussi à avancer sur nos projets on reste à la même étape et on se flagelle parce qu'on est déçu de nous et en fait je me rends compte que la sensation que j'ai cet après-midi d'être heureux d'être fier de moi d'avoir travaillé versus donc ça c'est une sensation de plénitude vraiment on se sent bien et oui quand on a travaillé en soi-même c'était pas aussi plaisant que d'avoir joué à l'ordinateur mais en fait cette sensation de plénitude elle reste alors que le fait quand on a joué et qu'il est 18h qu'on n'a rien fait on est en mode en fait j'ai rien fait de ma journée on n'est tellement pas fier de soi et ça ça reste aussi et en fait je me dis maintenant c'est terminé bien sûr que ça fait longtemps que j'ai réussi et que j'arrive à choisir mais là j'ai pris la décision je me dis en fait c'est fini les journées où je n'arrive pas à passer l'action où je n'arrive pas à faire ce que je veux parce que je me rends compte que vraiment la différence de sensation entre ces deux journées-là que j'ai expérimenté moi-même parce que voilà ce que je vous dis c'est que je le traverse et je ne suis pas là juste pour faire le moralisateur en mode oui non moi j'arrive toujours à bosser non il y a des jours où je n'arrive pas à bosser et là aujourd'hui j'ai réussi à bosser je vais continuer jusqu'à 19h 19h30 20h et je suis tellement fier et en fait la différence de sensation qu'il y a entre ces deux ces deux après-midi et je suis le maître la seule personne à choisir si je veux passer la journée à bosser ou si je veux passer la journée à jouer à l'ordi à jouer à l'homme en fait et quand on arrive vraiment à choisir la sensation est tellement meilleure et du coup je me suis dit je me suis ancré et je me suis juré je l'ai écrit dans mon journal de bord je me suis juré que c'était fini je ne voulais plus faire de journée où je suis en mode c'est bon je laisse tout tomber parce que en fait ce n'est même pas comparable ce n'est pas comparable et c'est pour ça aussi que moi je ne mange pas n'importe quoi etc parce que j'ai eu ce déclic et j'ai eu ce recul de me dire en fait je sais que si je mange n'importe quoi je ne vais pas être fier de moi et je vais finir par être gros si je ne suis pas à la salle je ne vais pas être fier je vais finir par voilà et en fait il faut réussir à switcher son cerveau c'est dire la gratification instantanée ne sert à rien il faut en avoir un petit peu de temps en temps qu'on est avec des amis quand c'est le week-end etc etc mais au quotidien ça ne doit pas être pensable parce que sinon vous restez à l'arrêt dans votre vie et en pensant profiter de la vie en pensant profiter des bonnes choses en buvant en jouant en rien de la pornographie en faisant n'importe quoi on reste au même niveau et on n'avance jamais et en fait on est à l'arrêt et il n'y a aucune réflexion parce qu'il n'y a pas de projet et voilà donc il faut arriver à avoir cette force initiale de sortir de l'inertie pour vraiment passer à l'action et quand vous faites ça la vie est tellement plus belle voilà donc là je suis content j'ai réussi cette 6ème année maintenant il va falloir réussir les projets entrepreneuriaux il va falloir réussir à faire grossir cette chaîne YouTube je suis déjà dans une bonne partie mais l'aventure ne s'arrête pas là il va falloir continuer et voilà donc si j'ai envie de continuer dans ce sens là et bien il faut y aller il faut avancer tout simplement voilà bon écoutez je vais prendre ce goûter là et puis on se retrouve juste après pour la session de Deep Work et pour l'achat de la formation d'IA les gars parce que ça va envoyer du lot les gars et les filles il doit y avoir des filles qui suivent bien sûr je trouve pour la dernière partie du vlog il est actuellement 18h ça va être la fin tout simplement parce que voilà je pense que j'ai suffisamment parlé ça va faire un vlog déjà assez long pour la reprise j'espère que ça vous a permis un petit peu de voir où on en était j'ai envie de continuer du coup ces vlogs réguliers de building public là j'ai pu avoir l'appel avec le développeur donc je suis content c'est pas évident parce qu'on a plein de possibilités il y a plein de développeurs c'est difficile de savoir qui est le meilleur qui va répondre à nos questions il y a des systèmes avec des notations avec les projets que les développeurs ont déjà réalisés donc je me dis que ça va bien se passer mais voilà on n'est jamais trop sûr donc c'est quand même une certaine somme d'argent mais voilà j'espère vraiment que le projet ça va se mener à bien le but de ces épisodes c'est de vous partager tout ça j'espère également que ce projet va bien se passer et que je vais pouvoir également vous partager par la suite les chiffres parce que j'ai envie d'être le plus transparent possible j'ai envie de partager cette aventure entrepreneuriale et vraiment de de documenter tout ça que vous puissiez un petit peu vous rendre compte des étudiants qui partagent également je pense que j'espère que la plupart d'entre vous prendront ce logiciel parce que le but c'est de vous apporter le plus de valeur possible que vous puissiez maximiser vos révisions et être le plus efficace j'en dis pas trop pour l'instant mais j'essaye d'intégrer des fonctionnalités qui sont vraiment qui vont faire game changer voilà donc il y a plein de choses qui se profilent une fois que ce sera parti ça va être une belle aventure je suis déjà dans l'aventure mais voilà pour l'instant on est qu'au début et ça va être génial voilà donc j'espère que tout ça vous plaît cette transparence cette démonstration un petit peu du quotidien et de comment j'arrive à construire cette aventure là voilà en tout cas merci à tous pour le suivi n'hésitez pas à partager à commenter et puis voilà j'espère que ce vlog se développera de plus en plus je continuerai à les faire pour vous montrer que la consistance c'est la clé de la réussite que ce soit sur Youtube mais sur n'importe quoi tant qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait et qu'on continue régulièrement il n'y a pas de raison je sais que Youtube est un milieu difficile il y a du monde mais combien de personnes arrivent à tenir des années combien de personnes arrivent à continuer à partager du contenu de qualité et à partager en toute transparence voilà moi je me suis je suis parti du principe que la transparence et l'honnêteté permettront de créer un contenu qui est facile pour moi à dupliquer qui est facile à continuer à créer et voilà c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous dans tout ça évidemment c'est axé sur les études de médecine sur les étudiants sur les externes là je suis en train de créer un logiciel pour les externes donc je vais continuer à vous parler mais vous voyez que ça touche plusieurs sujets le côté santé le côté productivité le côté entrepreneur et voilà le but c'est de ne pas trop me nicher dans un seul domaine et de pouvoir un petit peu me discuter ouvertement de ce que je fais moi et voilà bientôt il y aura d'autres choses donc voilà on continue dans cette avancée là j'espère que ça vous inspire le plus possible faites moi vos retours moi je vous souhaite de bonnes révisions plein de bonnes choses et on se retrouve dans les vidéos là j'ai une deux trois quatre cinq j'ai posté cinq vidéos aujourd'hui plus le vlog donc posté pas cinq qui vont sortir aujourd'hui mais cinq prévus donc ça avance les nouvelles vidéos arrivent vu que je vais pouvoir me concentrer sur YouTube il va y avoir le plus de vidéos possibles YouTube de qualité avec la caméra j'espère vraiment que le rendu vous plaira et là pour l'instant j'ai pas les moyens d'investir là dedans mais dès que le logiciel permettra de faire des revenus d'argent j'investirai tout dans les montages comme ça il y aura des meilleurs montages sur YouTube des meilleures miniatures etc etc on va lancer la roue ensemble voilà je compte sur vous je vous souhaite plein de bonnes choses prenez soin de vous et à la prochaine ciao ciao c'était Robin